bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo air les escanteurs aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle vidéo de réparation concernant les super finish de chez wagner et notamment aujourd'hui la super finish 7000 cette vidéo est là en fait pour vous faire comprendre vous montrer en fait les signes qui vont faire en sorte que le problème vient probablement de la soupape de décharge donc ce qui va ce qui va vous indiquer que ça vient probablement de cette pièce ci selon les problèmes de pression cela ne vient pas toujours directement de cette partie de la machine et donc on vous montre exactement lorsque vous pouvez vous dire et comprendre que ça vient de la pensée on vous recommande aussi si possible que de ne pas démonter la soupape de décharge tout le temps pour x raisons c'est bien si on peut éviter de démonter cette pièce ci car cela peut toujours éventuellement fragiliser le ressort la bille le système en lui même enfin c'est toujours mieux si vous voulez si ça reste complètement fermé donc on va voir exactement lorsque on est pratiquement sûr que ça vient de là et donc que l'on peut définitivement le démonter pour regarder nettoyer éventuellement changer ce qui a besoin d'être changé donc en tout premier si vous avez un problème de pression quelconque les premières choses de base à regarder en tout premier c'est les filtres que les filtres soient en bon état pas déchiré pas bouché au niveau du pistolet au niveau du tamis par exemple ici dans la trémie ou bien de la crépine si vous avez un tué d'aspiration souple ou rigide ensuite c'est de regarder vis-à-vis du matériau en lui-même ce que vous pulvérisez bien est ce que vous utilisez bien une peinture ou un produit à pulvériser qui fonctionne bien avec votre pompe dans le cas de celle ci aujourd'hui c'est une pompe qui est à 7 litres de débit donc on peut gérer beaucoup de matériaux différents si on prenait par exemple une super finish 23 de chez wagner on serait à 2 litres 6 donc on peut gérer des produits fins des peintures mais on peut pas gérer des produits plus épais donc si quelqu'un utilisait par exemple un produit de recouvrement façade qui n'est normalement pas vraiment adapté à la super finish 23 ben effectivement vous auriez vous verrez rapidement vous auriez des problèmes de pulvérisation donc une fois que vous faites le tour et que bien sûr vous avez regardé que la buse est en bon état également qu'elle n'est pas trop usée donc vous pouvez pulvériser correctement et que la taille est bien réglée par rapport au produit et donc l'ensemble de ces éléments est bon c'est que ça donc ça doit venir d'une des pièces donc maintenant parmi les vrais signes qui peuvent indiquer qu'il ya des grandes chances que ça vienne de la soupape de décharge ça va commencer éventuellement avec le flexible si vous voyez votre flexible qui se met à s'agiter énormément ce qui a des grandes chances qu'il ya un problème de régulation au niveau de la soupape de décharge ensuite le deuxième élément qui sera un bon indicateur c'est au niveau du manomètre sur une pompe à haut volume comme celle ci 7 litres comme vous le voyez sur ces images vous avez l'aiguille qui stabilise un petit peu vers les 10 mais qui ne peut pas augmenter au dessus et qui qui varie beaucoup et une fois que vous allez appuyer sur le pistolet l'aiguille va complètement chuter en bas sur une pompe de plus petit débit comme une super finish 23 par exemple dans ces cas là la pompe n'ayant pas suffisamment de volume elle arrivera même pas à gérer cette petite montée en pression l'aiguille va tout simplement basculer de haut en bas de manière assez importante et rapide vous verrez clairement que la pression n'est pas du tout constante et encore une fois quand vous appuyez sur le pistolet la pression va complètement chuter vous pourrez rien faire donc ça c'est le deuxième signe avant-gardeur qui a vraiment un problème avec la soupape de décharge et donc dans ces cas là comme on va le montrer dans cette vidéo il y a effectivement un problème avec celle ci donc comme vous l'avez vu le flexible s'est agité normalement en augmentant la pression le manomètre s'est stabilisé un peu au dessous mais il pouvait ni monter ou alors il chutait lorsqu'on utilisait le pistolet donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder maintenant dans la soupape puisque le reste comme je l'avais dit filtre etc est tout bon enfin dernière information importante vraiment à savoir vis-à-vis de ce type de problème là c'est que si le flexible donc s'agit de beaucoup ce qui peut vraiment se passer qui peut être très dangereux si vous ayez le flexible qui pète qui se casse qui est un trou qui se forme et donc à partir de là non seulement c'est bien sûr un danger pour vous mais ce type de signe là ça implique que vous aurez besoin de changer le tuyau ça naturellement mais vous aurez aussi définitivement besoin de changer également la soupape de décharge alors que si le tuyau vibre à fond mais qu'il est encore en bon état bien sûr nous allons donc regarder la soupape voir s'il faut la changer mais en tous les cas vous n'aurez pas besoin si vous voulez de vous reconcentrer sur le flexible en lui-même néanmoins dans le cas où le flexible casse effectivement il faudra définitivement ne pas changer uniquement que cette pièce nous allons passer au démontage de la soupape bien sûr avant donc le démontage avec les clés adéquat avant nous avons bien sûr débrancher l'appareil de l'électricité nous avons relâché la pression nous avons vidé la trémie voilà afin que l'on puisse donc maintenant ouvrir la pompe sans risque et sans avoir non plus du produit ou de l'eau qui ressort parce que l'on va ouvrir donc maintenant on commence avec la clé par dévisser la soupape donc en ayant dévissé la soupape de décharge on s'aperçoit immédiatement que le joint semble avoir un problème et que c'est même engendré quelque chose sur l'entrée métallique de la tête de la pompe donc ce que l'on va faire c'est qu'on va retirer on va retirer le joint tout de suite donc on peut on peut s'apercevoir et confirmer que le joint est bien fendu donc il y avait un problème définitivement de ce côté là on va le poser de côté et on voit également donc encore une fois clairement que la partie a été abîmée dans ce type de situation cela implique définitivement que l'on doit changer donc le joint mais pas seulement on doit changer en fait la tête métallique en entier qui n'est plus viable du fait qu'elle a été déformée métalliquement donc avec la partie métallique en bas et donc cela ne garantit plus la sécurité et une bonne diffusion de la pression avec la tête et la soupape de décharge donc concernant la soupape en elle-même si lorsque vous démontez vous voyez que le joint est encore bon la partie est encore bonne ou bien tout simplement uniquement le joint est fondu donc il y aura ça éventuellement à remplacer maintenant ce qu'il faut contrôler également c'est vis-à-vis la soupape de décharge en elle-même donc mettons que le reste est en bon état il va falloir donc dégoupiller la partie et à partir du dessus vous pourrez en ayant retiré donc la goupille accéder au siège de la bille et ensuite à la bille son ressort et son joint en plastique donc à partir de là vous pourrez contrôler si tout semble en bon état la bille également si vous n'avez pas de rayures ouais donc si vous voyez un défaut à partir de l'une de ces pièces ou de la pièce principale ou du bien sûr vous concentrez sur changer uniquement cette pièce si votre flexible est en bon état et que la tête de la pompe est également encore en bon état donc dernière information concernant le siège de la bille notamment regardez bien donc l'extérieur ok mais regardez bien l'intérieur que celui-ci soit encore en bon état et que la bille doit plus bien se placer sur son siège sans qu'il y ait en fait des une cassure des rayures ou autre qui fasse que la bille ne ferme plus correctement son siège donc voilà c'était l'un des cas donc vous pourriez également donc changer définitivement soit l'une de ces pièces soit l'intégralité donc pour vous puissiez vous rendre compte exactement voici la différence brève entre donc les anciennes pièces de la soupape de décharge de notre super finish 7000 d'aujourd'hui que nous venons de démonter et puis les mêmes pièces neuves de chez wagner à remplacer dans le cas actuel puisque non seulement la soupape mais également la tête de la pompe sont à remplacer donc comme vous voyez la bille est nettement plus clair ce joint ci est moins usé la rondelle bien sûr du fond n'est pas brisé ce joint là n'est pas également écrasé et enfin le siège est en parfait état pour la partie neuve donc maintenant pour le remontage de la soupape de décharge donc nous allons réutiliser dans ce cas là le siège existant qui était encore en bon état donc c'est à dire la partie principale nous allons en premier réinsérer le joint blanc qui va faire donc l'étanchéité lorsque l'on va revisser la soupape en elle-même ensuite dans un deuxième temps on va pouvoir donc bien appuyer tout simplement sur le siège plastique qui est déjà installé sur le ressort et placer le ressort à l'intérieur ensuite nous pouvons placer la bille placer maintenant le siège de la bille le clipser et enfin replacer l'agrafe donc sur le côté qui va permettre de conserver le tout bien en place maintenant que la soupape est remontée correctement on peut se munir du joint blanc qui est assez épais qui va se mettre au fond de la tête de la super finish et on va pouvoir utiliser un petit tournevis pour la guider à l'intérieur la replacer appuyer correctement pour la clipser une fois que celle-ci fait bien l'étanchéité entre la soupape de décharge et la tête on va pouvoir revisser maintenant la soupape de décharge dessus afin que l'ensemble soit correctement prêt le changement de cette soupape de décharge est donc la même ou vraiment pratiquement la même pour les versions de type par exemple finish 250, finish 270, super finish 23, 23+, super finish 27, 31, 33 et puis 7000 comme aujourd'hui par exemple et d'autres et même donc d'autres versions qui sont parmi les dernières qui sont sorties donc voilà très souvent la soupape comporte la même structure s'enlèvera et se remontera de la même manière et donc vous pourrez vous appuyer également de cette vidéo donc pour ces différents modèles si vous avez bien sûr le moindre doute regardez bien sûr la fiche technique de votre pompe à l'aide du nom de la pompe ou du numéro de modèle pour être sûr donc des pièces qu'il vous faut changer, des références et puis également de la vue éclatée pour voir exactement en avance ce que vous allez donc devoir effectuer sur votre pompe si vous avez donc le moindre doute par rapport à ça, toujours passer en premier par la fiche technique pour être certain maintenant concernant toujours la tête de la pompe, on a pu aussi remarquer lorsque l'on a relié donc à la place de la traînie de 5 litres le tube d'aspiration rigide et que nous avons fait donc un test d'aspiration qu'il y avait donc semble-t-il un problème également dans la soupape ou avec la soupape d'aspiration puisque nous avions donc des gouttes qui se produisent en essayant donc de faire avancer donc l'eau que l'on aspire à l'intérieur qui coulait donc en sortie donc ce que nous avons fait en dévissant c'est que nous nous sommes rendus compte en retirant la soupape des décharges non seulement que le joint blanc à l'intérieur donc entre la soupape et la tête en elle-même encore une fois était fissuré sur l'un des côtés mais également que la partie métallique encore une fois de la tête en elle-même était également abîmée donc dans le cas de cette pompe nous avions non seulement la partie métallique sur laquelle rentre en contact donc la soupape de décharge qui était abîmée mais également pour la soupape qui permet de rentrer, de faire entrer le produit, d'aspirer le produit à l'intérieur donc dans les deux cas quoi qu'il arrive on est sûr dans ce cas-ci que la partie métallique de la tête de la pompe est définitivement à changer afin que ça puisse donc refonctionner correctement avec la soupape d'aspiration et la soupape de décharge voilà donc pour cette petite vidéo de réparation j'espère que cela a pu vous intéresser et répondre à certaines de vos questions lorsque vous voyez donc notamment ce type de désagrément vis-à-vis des tuyaux par exemple du manomètre qui se produit sur chantier donc de voir vers quoi le problème d'où peut venir et puis comment bien sûr également changer la soupape de décharge sur Superfinish quel que soit le modèle de Superfinish que vous ayez voilà si vous avez d'autres questions bien sûr n'hésitez pas à les laisser en commentaire nous contacter directement par téléphone, par email, par WhatsApp ou par Messenger comme d'habitude n'hésitez pas à faire un tour du côté de notre groupe Truc et Astuces sur Facebook afin peut-être d'avoir des échanges également avec d'autres professionnels qui ont les mêmes pompes et éventuellement qui ont déjà eu le souci voilà si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la et à très vite sur les excanteurs et à très vite sur les excanteurs